bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle séance de trading et d'analyse des marchés en direct rilaskezout avec vous comme tous les mercredis et vendredis matin 8h30 10h pour des séances en direct on se retrouve aussi tous les matins toute la semaine avec mon collègue pierre pour vous présenter des analyses matinale sur le marché et vous montrer comment on peut faire du trading avec des angles des exemples en direct sur notre plateforme de trading allez on commence déjà avec le petit avertissement sur les risques on est là pour présenter des opinions des analyses des points de vue et aucunement des conseils en investissement faut bien prendre ça en compte comment vous suivez nos séances en direct si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser le tchat reste ouvert tous vos commentaires sont les bienvenus vos questions sur le trading sur la bourse sur les marchés financiers actuellement sont toutes les bienvenus je les lis et j'essaye de répondre vraiment à tout le monde un petit pouce bleu pour nous encourager si ce n'est pas déjà fait je vous en remercie et vos passes si vous passez visionner la vidéo plus tard que vous n'êtes pas pu être avec nous en direct vous avez la possibilité de laisser un commentaire abonnez vous à la chaîne youtube active et la petite cloche notification comme ça vous serez prévenu à chaque fois qu'on ajoute une nouvelle vidéo et si vous souhaitez vous pouvez rejoindre le groupe télégramme il ya les liens qui se trouvent juste en bas de la vidéo on regarde déjà le calendrier économique de ce vendredi première chose à faire quand on commence sa séance de trading entre temps je vais commencer à gagner un petit peu ce qui se passe sur le tchat et dire bonjour à tout le monde on a déjà et yacine qui nous dit bonjour à toute la communauté de admiral markets merci à toi yacine dave salut david bonjour à tous sosten bonjour à chacun et à tous courage et succès au formateur merci à toi il nous ça bonjour merci pour les informations moi je m'entraîne dans le compte des mots pour l'instant et c'est bientôt le compte réel prend tendance il nous ça le temps qu'il faudra pour te sentir à l'aise sur le compte des mots pour ensuite envisager de passer en compte réel pour débuter réellement le trading est quand je te conseille à chaque fois je conseille à tout le monde à chaque fois quand on passe du compte des mois au compte réel de le faire progressivement de commencer petit ensuite grandir pour prendre le temps de s'habituer au trading en réel avec son propre argent ça change un petit peu du point de vue émotionnel moussa bonjour tout le monde hier s'est passé un truc bizarre sur tous les marchés us et européens à partir en 2010 au début une très forte baisse ensuite une très forte hausse des explications s'il vous plaît ça n'y va c'est assez souvent sur le marché qui est de mouvement à la baisse à la hausse parfois il ya une annonce parfois c'est dû à du technique il ya un midi s'il avait dû se passer quelque chose de particulier peut-être une petite annonce particulière mais c'est quelque chose qu'on observe assez souvent sur les marchés j'ai remarqué que le nasdaq est moins volatil que le smp 500 et le john johns est-ce vrai pas particulièrement non historiquement après il ya des phases de marché ça peut changer mais historiquement on va dire dans la plupart du temps c'est le smp 500 qui est le moins volatil le dow jones et le nasdaq sont plus volatiles donc le moins volatil d'entre eux ça serait plutôt le smp 500 que le nasdaq mais après il ya des phases de marché comme ça surtout en ce moment où le nasdaq est généralement considéré comme valeur refuge pour les valeurs technologiques comme dans le cadre de la crise du corps d'avis on va un petit peu se réfugier dans les valeurs technologiques quand ça se passe mal du côté du corps navire parce qu'on sait que les sociétés de technologie profitent grandement de la situation du corps navire mais ça ça ne va pas durer dans le temps une fois qu'on sera sorti de cette phase du code 19 on va retrouver les corrélations habituelles paul bonjour à tous ces six mois à tous et bon vendredi maxime bonjour phil bonjour à tous que les pips soient avec vous merci phil césar franck bonjour laurent salut à vous ce mec bonjour à tous maxime bonjour je trace mais très psycho sur mt4 sur pc et de que je change d'unité de temps ça nous enregistre pas merci de m'expliquer c'est et maxime on va voir ça je pense savoir où est ton souci je demande ça dès qu'on arrive sur la plateforme de trading guillem bonjour à tous fabnos bonjour sparta matit annabelle cadère eric idri freddy bonjour à vous julien bonjour fabien jean pierre azoul amir winiga bonjour xkd un bonjour s'habille bonjour théo bonjour mais le fils bonjour tout le monde que les dieux du training soit de notre côté je l'espère mais fils arnaud c'est lui la team ça va signer denis bonjour à la team vous êtes bon continuer comme ça merci pour ton message ça fait plaisir francis stevens junior zaccaria bonjour à tous allez on reprend donc avec notre calendrier économique de ce vendredi 26 mars et ce matin on aura la publication du climat des affaires il faut en allemagne où on peut avoir donc une influence sur l'euro et sur les indices européens donc il faudra vraiment surveiller ça de près ce matin à 10 heures ça peut quand même avoir une certaine influence sur les indices européens et un petit peu sur l'euro donc il faudra être attentif à 10 heures à cette publication de l'ifo allemand ensuite dans l'après midi à 13h30 on aura les dépenses des ménages et surtout et surtout et surtout l'inflation pce aux états unis l'inflation pce c'est l'indicateur d'inflation donc l'indicateur de hausse des prix le plus surveillé par la fed et en ce moment ça va donc l'indicateur d'inflation le plus surveillé par les marchés et par les traders et par vous aussi en conséquence traders 13h30 il y aura les dépenses et les revenus des ménages ça c'est des statistiques un petit peu principal et à 100 comme accompagné de l'indice des prix de consommation et ça sera surtout sur ces chiffres là du pc le qu'il faudra se concentrer à 13h30 et on pourrait avoir une belle réaction des marchés s'il y a des surprises et enfin à 15h l'indice de confiance des consommateurs de l'université du michigan là aussi il faudra être très attendu trois publications quand même toutes susceptibles d'impacter les marchés aujourd'hui donc il faudra vraiment les surveiller de près le climat des affaires il faut pour l'europe les dépenses des ménages et surtout l'inflation pce et ensuite la confiance des consommateurs du côté des états unis voilà donc pour le calendrier économique globalement on regarde encore un petit peu du côté du tchat benjamin bonjour le fils j'ai pas compris l'accélération à la baisse de eau usd hier redit bonjour à tous et bon trading on va continuer on va aller sur la plateforme de trading pour commencer à regarder un petit peu ce qui se passe sur les graphiques donc la plateforme un metatrader 5 édition suprême que vous pouvez télécharger via les liens qui se trouvent juste en bas de la vidéo on se retrouve tout de suite donc sur la plateforme voilà donc sur le cac 40 metatrader 5 et 40 en une heure comme on peut le voir on était un sur la phase de correction baissière on avait échoué ici autour des 6090 6100 on avait cassé le plus bas ici on était sur une petite ligne de tendance haussière ici elle a cédé on a emporté les 6000 et depuis on est on est parti dans une accélération baissière dans une sorte de biseau de canal baissier qu'on a cassé ici première cassure on est revenu à la tester précédemment résistance on a testé comme support ici et par la suite hop le rebond on confirme la sortie par le haut et ce matin on a eu une ouverture un petit peu avec un gap haussier on a poursuivi donc la hausse vers les 5995 et pour le moment on ralenti un petit peu ici on est revenu combler le gap de ce matin assez rapidement et on est sur du 30 minutes zoom et un petit peu on a ouvert ici sur un gap on l'a comblé à voir maintenant est-ce qu'on repart à la hausse pour aller chercher à nouveau cette zone des 6000 6020 ou est-ce qu'un qu'on casse en dessous et on amorce la correction baissière ce vendredi après le rebond de la veille à suivant donc à noter qu'on n'a pas encore vraiment comblé ce gap là il faudra aller chercher les 6000 5600 3 ici qui sera déjà une potentielle zone de résistance donc en cas de reprise haussière du cac 40 pour aller combler ce gap qui date du 19 mars celui ci on on continue avec le dax 30 je vais reculer un petit peu revenir un petit peu sur du journalier voire qu'on est encore bien dans une phase haussière on ralentit un petit peu ici puis on a repris le rallye haussier on est toujours globalement sur une belle tendance haussière près des sommets après qu'on est cassé en cette zone de résistance des 14 1150 14 1190 on a repris le chemin de la hausse on ralentit un nouveau un petit peu mais on n'observe pas vraiment d'inclinaison baissière forte on a eu cette oblique là on va le voir mieux quand on va aller sur du unité intraday on a une correction on a bien tenu les plus bas ici vers les 14 1400 bien au dessus on a cette belle bougie bleue et cette mèche là qui montre que les acheteurs sont toujours là et cette ancienne zone de résistance finalement entre les 14 mille autour des 14 1600 tient bien en support on a eu vraiment plusieurs plusieurs mèches à chaque fois les acheteurs ont été là pour défendre la tendance haussière et maintenant après cette belle bougie bleue d'hier de rebond on va voir aujourd'hui vendredi est ce qu'on va accélérer encore plus haut pour aller chercher les sommets les plus hauts vers les 14 1800 ou est-ce qu'en consolide où on a une petite correction baissière revenir une nouvelle fois sur cette zone de support autour des 14600 on va descendre un petit peu en 4h 10 ou même tu peux pouvoir avoir une vue d'ensemble plus élargie que je vous le disais on avait cassé cette zone de résistance accélérance accélérance haussière on s'était un petit peu arrêté autour de ses 14 1590 14 1600 peut-être nettoyer un petit peu j'ai enlevé ça et ça vraiment autour des 14 1590 en résistance résistance on l'a cassé on a poursuivi le mouvement au dessus de cette oblique on est allé chercher un sommet vers les 14 1800 on a cassé finalement cette oblique on a une correction baissière le support 1 des 14 1590 14 1520 qui a bien tenu on a une petite cassure un travail en dessous mais rapidement très rapidement les acheteurs ont réagi on est reparti à la hausse on remonte au dessus des 14 1590 on a un petit ralentissement mais absolument pas de retournement baissier encore à ce stade sur le dax on remonte testé le pic qu'on a eu ici vers les 14 mille sept cent 12 14 1720 dans cette zone là ici on commence à ralentir un petit peu à voir à ce qu'on casse on reprend la hausse pour casser aller chercher ces sommets où est-ce qu'on commence à amorcer un petit rempli revenir tester à nouveau cette zone là des 14 1590 14 1520 c'est ce qu'on va surveiller donc sur le dax 30 aujourd'hui avec des niveaux de rupture 1 ici et ici pour la suite surtout si on casse au dessus des 14 mille 800 ça sera bien haussier pour les jours à venir mais on n'en est pas encore là donc on va surveiller ça de près on va revenir sur le dax tout à l'heure encore dans la séance de trading dans la session de trading dès que j'ai terminé le tour des instruments et des marchés qu'on analyse chaque matin on est ici donc maintenant sur le dow jones du côté des indices américains un petit peu la même chose à la tendance haussière on a buté sur des sommets si vers le 33 mille 200 sur le dow jones on attend mais on a entamé une correction baissière ici on a eu un petit peu la même sorte de mouvement et même pour ma part ça serait causé complètement par le dow jones parce que c'est assez net on s'est arrêté sur cette précédente zone de résistance qui est devenu un beau support vers les 32 1070 30 2150 et les acheteurs ont parfaitement réagi sur ce beau support et on revient sur une résistance maintenant un auto ici hop hop et le test encore 32 mille 780 que je vais un mètre en très plein parce qu'elle devient un peu plus sérieuse cette zone de résistance j'avais mis ici en support mais ça devient quand même une sérieuse résistance pour le dow jones qu'il faudra donc casser pour envisager une reprise haussière je vais donc nettoyer un peu plus mon graphique et on va surveiller plutôt ça sur une cassure des 32 mille 780 on pourrait aller chercher ces pics ici vers les 32 mille 970 avant les plus hauts vers les 33 mille 200 mais pour ça on a besoin d'abord de casser les 32 mille 780 32 mille 800 en cas de correction baissière de rejet ici on aura les supports vers les 32 mille 450 qui correspondent à ces niveaux là ensuite les 32 mille 350 les plus bas ici avant cette zone de support des 32 mille 150 32 mille 70 précédemment résistance également et même avant cela ici donc on a encore sur un petit peu une phase baissière on attend de casser des résistances pour retrouver la tendance haussière initiale voilà donc globalement pour les indices boursiers je refais un petit tour sur le chat ah oui j'avais la question du début que j'avais dit sur l'or sd on le verra tout à l'heure on va arriver dessus bonjour à tous et bon trading nous dit rudy merci à toi benjamin bonjour et merci pensez-vous que le dax va faire un double top 4 or sur 100 plus haut peut pas se lancer non dans de telles prévisions sitôt un double top 1 s'il faut toujours amorcer au moins le repli et ensuite casser le plus bas qui a entre les deux pics donc à ce stade ça va être très compliqué de dire on est sur un double top 1 il faudra observer encore un peu comment réagit le dax sur ces niveaux là à le dos un double top sur son plus haut ici on peut absolument pas se piquer la nature beaucoup beaucoup trop tôt déjà ici on peut même pas dire ce qu'on est sur un triple top trop tôt théo une petite question à ce que je peux garder une position ouverte sur plus d'un an oui tu peux la garder ouverte plus d'un an théo sauf que c'était cité sur des cfd ici sur les indices sur cfd chaque nuit tu vas payer un taux d'intérêt parce qu'il ya le vieil ya les taux d'intérêt qui vont avec quand tu garde une position ouverte durant la nuit donc garder une position ouverte sur les cfd pendant un an pourquoi pas mais sache que ça peut te coûter en termes de swap ce qu'on appelle les frais de swap c'est à dire que chaque nuit quand la position reste ouverte tu paye un petit taux d'intérêt il faut le savoir peut-être si tu l'intègre dans ta stratégie pourquoi pas sinon tu as une autre option c'est les futurs où il n'y a pas de frais de swap par contre il faudra de tous les ça dépend un peu le contrat futur que tu prends il ya une échéance la position se clôture il faudra la reprendre à chaque échéance du contrat futur il faudra clôturer ta position et la reprendre sur le contrat futur suivant sinon pour l'investissement long terme tu as une autre option c'est le compte admiral invest là c'est un compte d'investissement son levier donc son frais de swap c'est vraiment pour construire des stratégies long terme sur les actions et les etf donc tu as des etf pour répliquer les indices boursiers mais par contre c'est sans effet de levier et achat uniquement et là tu peux garder ta position ouverte sans souci pendant plusieurs années c'est fait pour ça selon ta stratégie tu as différents instruments et à toi de voir lequel te va le mieux cfd où tu gardes ta position tranquille elle se clôture pas mais tu as des frais de swap toutes les nuits tous les jours tous les soirs où les contrats futurs ou t'as pas de frais tous les soirs mais par contre il faudra revenir sur ta position la clôture et et l'ouvrir sur le contrat futur suivant d'aura l'échéance un bon ici si tu vas dans la liste des instruments des symboles tels les contrats futurs index futurs on a plusieurs et site à l'expiration par exemple ici l'indice de hong kong le futur expire le 29 mars il faudra dès aujourd'hui à les clôturer la position sur cet indice là et la reprendre après qu'on y aura le nouvel contre le nouveau contrat futur de l'échéance suivante qui est ici un celui là qui se termine le 29 mars tu clôtures ta position dessus tu vas chercher l'échéance suivante hong kong celui là c'est pour le 29 avril et toujours ta position là dessus et chaque mois il faudra faire ça chaque approche de l'expiration faudra clôturer reprendre ta position n'a pas oublié de le faire par contre ça t'évite les frais de swap sinon tu as les comptes d'investissement si tu veux pas de l'effet de levier telle notre côte admiral invest et là dessus c'est fait pour ça pour se construire des stratégies de portefeuille d'investissement à long terme je reviens la question qui m'a été posée sur les supports des résistances sur les unités de temps c'est ici que ça se passe en priorité parfois ça s'ouvre dès qu'on met le support résistant selon comment on peut rappeler votre plateforme et vous allez donc visualisation et ça doit être sur tout tous les time frame s'il ya coché que heures par exemple une minute ça sera visible que sur les unités de temps en minutes en prennent dans le détail les heures aussi quotidien et dans manière mensuelle assurez vous que tous les temps frames sont coché comme ça l'anime sera visible absolument sur toutes les unités de temps sur les unités de temps je change un et vous pouvez la voir ici h4 et vous pouvez la voir ici aussi d'audience h30 h4 quand je change d'unité de temps je le dis mais vous pouvez le voir il est ici h4 il est ici h4 il est ici en bas h4 j'ai bébé sd aussi ou en parler on va arriver dessus ben jamais y aurait-il pas une étoile du soir sur le dax 100 h1 ce que signifie signifierait une vente alors même s'il ya une étoile de soir une toile du soir ça ne signifie pas automatiquement vente sauf si c'est votre style de trading style qu'on se tombe un petit peu avoir peut-être oui après ce que tu vends chez sur résistance donc ouais ça peut être pas mal quand même on est sur une résistance si on a ce genre de formation justement sur une résistance ça peut être intéressant de vendre après la décision d'achat ou de vente un tour vient une graphique sur le gold qu'on va analyser tout de suite est-ce que vous avez des écrans géants pour travailler avec des tailles aussi grandes non c'est plus la qualité de la connexion et l'image et de l'ordinateur que la taille de l'écran c'est plus la puissance qu'une taille une question de taille d'écran une bonne connexion internet un ordinateur puissance qui nous permet de vous montrer le plus de détails c'est pas vraiment question d'écran sinon sur l'écran je dois être sur du c'est combien ça ça doit être du 27 pouces non j'ai l'impression ça doit être du 27 pouces donc c'est pas vraiment des accords des écrans géants plus une question de netteté de qualité de de l'image de la carte graphique du processeur et de la connexion internet j'ai bébé cad bernard je note nabie bonjour bon à tous à partir de quelle heure le swap c'est la nuit c'est selon la nuit l'instrument 22h59 ou 23h59 c'est marqué dans les détails de chaque instrument vous avez ici les détails normalement up donc ça sera plutôt sur le site si vous allez dans instrument spécifications des contrats on va aller par exemple sur un or esté voir les détails du contrat or esté vous avez toutes les informations sur le trading de or esté juste ici en bas le levier les frais de swap quand est-ce qu'il ya le swap de trois jours sur le foie que c'est toujours le mercredi et vous avez un peu ici ah oui c'est ça ce que c'est aussi ici excusez moi on n'est pas ici donc ce sera sur le site on va revenir dessus vous avez les horaires de négociation de l'instrument qu'on accueille de quelle heure à quelle heure est ouvert le marché et pré closing margin from à 23h le vendredi vous avez ici à quelle heure à le frais de joie mais c'est en le terrain c'est en jambe t plus deux donc il faudra ajuster à l'ordre française c'est le fuseau horaire de l'orbe de l'est qui qu'ils mettent on voit donc le amont c'est tard la nuit à minuit ou à 23h selon les instruments l'euro yens ok au saut d'un bonjour à tous jean luc j'aurais quand même mouvement on a vu sur le dollar il n'y a pas eu vraiment d'explication à voir il ya un mouvement sur le dollar il y a aussi aussi on peut le voir que c'est ici sur des raisons techniques on va le voir on va arriver dessus tout de suite maya salut à toi je pense ça fait un moment que j'ai pas vu ton pseudo maya salut tout le monde s'il vous plaît de zoude pourquoi il n'y a pas le nombre d'indices par exemple sur le graphique le vôtre pour bien vous suivre avec bien on voit par exemple si c'est le cac 40 ou autre merci le monde de l'instrument je le mets personnellement ici ils ont à gauche il est là aussi god cac 40 il y en a à gauche le nom de l'instrument théo merci pour le conseil mais si je vais sur un compte un investissement en long terme à ce que c'est utile de mettre un stop loss c'est moins utile c'est même utile parce qu'il n'y a pas l'effet de sur trading sur marge avec effet de levier c'est quasiment obligatoire de obligatoire d'un point de vue stratégie de mettre un stop loss pour se protéger parce que le risque est beaucoup plus grand par contre sur l'investissement long terme il ya toujours du risque c'est vrai mais puisqu'il n'y a pas d'effet de levier le risque est moindre vous achetez une action à 50 $ pour que vous puissiez perdre vos 50 $ il faut que l'action tombe à zéro sur un cfd avec effet de levier si vous êtes sur un levier fort si ça baisse de 50 à 40 si vous avez acheté une grosse position ça peut suffire pour que vous perdiez tout votre investissement donc on n'est pas sur les mêmes mesures de risque je vais pas vous dire que c'est pas utile de mettre de stop loss je peux pas vous dire ça mais comme il ya plus il ya moins de risques la gestion de risques peut être beaucoup plus souple donc à vous de voir si vous voulez mettre un stop loss ou non en tous les cas si vous mettez un stop loss généralement on va mettre un stop loss très très large parce qu'on est sur des unités de temps sur des stratégies d'investissement de long terme on va chercher des gains plus élevés sur un plus long terme sur du trading cfd typiquement c'est à chercher des petits mouvements sur des petites unités de temps sur des petites périodes on se protège avec des stop loss assez proche sur un investissement long terme si on vit on achète une action qu'on veut garder dix ans c'est pour viser une belle hausse ou des dividendes ou les deux sont mais pas de stop stop loss ou on met un stop loss en généralement assez large comme le risque est moins élevé par l'absence d'effet de levier francis est ce qu'il ya des frais de swap sur les positions en attente bas et limite c'est limite laissé pendant la nuit non c'est uniquement sur les positions ouvertes il n'y a pas de frais de swap sur les ordres en attente la carrière merci sur le golden journalier limite sur la lignes man sachant qu'il a franchi la tenkan donc une petite alerte haussière déjà à confirmer ton journalier combien je dois investir en minimum nous dit julien pour avoir la même plateforme et configuration que toi et quelle taille de l'eau mini peu tant trade et je suis chez un autre broker je ne peux traîner un lot avec 300 euros alors il n'y a pas de minimum pour avoir cette plateforme et cette configuration pouvait l'avoir même sur un compte des mots de fait vraiment absolument qu'on en restriction là dessus la plateforme est gratuite l'édition suprême avec tous les outils supplémentaires qu'on ajoute nous même un tous les admiral ici indicateurs et expert advisor c'est tout gratuit vous les avez totalement gratuitement sans limite de dépôt après la configuration vous mettez la configuration que vous voulez comme la mienne ou ou autre et quelle est taille de l'eau minimum peut-on trade et ça ça va vraiment dépendre de quel instrument sur quel instrument vous êtes on va revenir sur le site vous allez hop donc trader en ligne calculateur trading et là vous avez le calculateur de marge et de trading un calculateur trading et marge et ici vous pouvez simuler votre investissement vous prenez l'instrument que vous voulez le forex les indices les matières premières certaines actions des obligations on va rester dans le classique avec l'euro isd vous mettez la taille de l'eau que vous souhaitez trade et vous pensez à ajuster le levier si vous êtes traders particuliers levier 1 30 vous simuler le calcul et là ça vous donne ici en tout le détail la taille du contrat de l'investissement la valeur du point le swap et la marge nécessaire donc pour un lot ce qui est beaucoup c'est 3333 avec un levier 1 30 mais comme vous pouvez le voir ici valeur minimale c'est 0 0 1 donc si on refait la simulation avec un contrat de 0 0 1 seulement et là vous pouvez très d enfin ouvrir des positions avec 33 euros 33 après ça va dépendre un complètement de l'instrument sur lequel vous êtes on peut refaire la simulation sur le dax on allait sur le contrat minimal c 0 1 1 mini l'eau sur le foie accès à des micros l'eau sur le dax on va être sur un levier je crois que c'est un vin vous pouvez vérifier ça dans ce pic spécification de contrat toujours sur le dax c'est celui ci cfd vous avez la marge minimale retail donc pour un compte particulier c'est la marge minimale 5% ce qui équivaut effectivement un levier de 1 20 ici le prix va avoir son importance parce que la marge nécessaire va dépendre du prix du contrat actuellement il est 14 692 1 ça vous met le prix ici et la marge nécessaire c'est 73 euros 46 avec un effet de levier 1 20 voilà vous avez ici la marge minimale pour ouvrir votre position donc vous avez ici cet outil là je vais vous mettre le lien pour calculer la marge sur le chat vous pouvez des sphère des simulations comme ça sur plusieurs instruments en fait juste attention à voir le contrat minimal pour avoir à partir de quel montant vous pouvez ouvrir une position sur cet instrument est ajusté l'effet de levier si vous avez un doute vous allez dans les spécifications de contrat vous allez sur l'instrument qui vous concerne vous avez la marge minimale sur le forex c'est un 30 vous êtes particulier sur les cfd ça dépend du marché vous avez la marge minimale en pourcentage et 6 6 5% et pour avoir un équivalent levier vous faites sont divisés par la marge minimale sont divisés par 5 donc c'est un levier 1 20 et 6 0 2 c'est la marge minimale l'effet de levier pour les traders pro qui ont un statut pro qui ont un levier supérieur parce qu'il ils sont ils sont beaucoup plus expérimenté dans le training c'est pour ceux qui traitent depuis plusieurs années où ils ont fait un diplôme dans la finance qui peut accéder au statut pro et avoir un levier supérieur c'est la réglementation européenne qui indique tout ça 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 jean luc aujourd'hui le dernier vendredi mois quel conseil pour trader il n'y a pas de conseils particuliers à cause du dernier vendredi du mois pas de rien de particulier pas de souci pour espérer des pompiers donc vos tafs 100 était possibilité d'acheter des fractions d'actions avec admiral investement sur admiral investement c'est un compte-titres vous achetez l'action sans effet de levier c'est pas du trading sur marge donc il n'y a pas aussi possibilité de fractionner ça pour fractionner il faut aller sur des cfd bonjour vous trouvez l'anglais dessin sur la plateforme ça se trouve ici une fois que vous avez installé l'édition suprême admiral quand elle un grand fri and lawing admiral fait un drawing c'est ça vous mettez la couleur vous voyez les touches avec lesquelles vous dessinez et les touches avec lesquelles vous effacez ensuite hop alors je peux pas dire c'est bon c'est pas bon c'est à vous de voir pour ajuster l'effet de levier david qui me dit est-ce que c'est bon de mettre un effet de levier quand on prend des positions vous gérez mais je pense il y a beaucoup qui se concentrent sur l'effet de levier mais plus important quand c'est à la taille de la position c'est vraiment ça qui va vous aider dans votre gestion de risque ne pas prendre des positions trop élevées par rapport à votre capital limiter les tailles de position par rapport à votre capital pour ne pas avoir un risque trop élevé qui j'en ai coupé peut-on traiter le dollar seul comme indices et oui quel est le nom qu'il faut chercher ces indices du noir dollar index usdx vous allez dans vos symboles il est dans les contrats futurs je pense qu'il est aussi disponible sur metatrader 4 mais sur sur metatrader 5 aussi on ici je suis sur metatrader 5 il ya aussi sur cfd sur metatrader 5 donc c'est us dollar index ou usdx c'est l'indice du dollar usdx sur cfd ou sur futur on va aller jeter un coup d'oeil mon précédent futur a dû expirer on va voir où il m'en est ici hop oui il ya aussi sur cfd sur donc pas forcément futur parce qu'on a un historique ici intéressant aussi sur le cfd on a quand même un peu plus l'historique sur le contrat futur donc on a quand même un peu plus l'historique sur le contrat futur donc à vous de voir si vous avez besoin d'historique j'ai juste repasser sur un graphique que j'ai montré pendant longtemps ça fait un moment qu'on n'est pas allé le voir on va le regarder il ya beaucoup de personnes qui nous ont un petit peu de découvert rejoint depuis donc je vais aller le remettre c'est les formes un petit rectangle ici cette zone là on a morcé le rebond je sais pas si vous avez suivi toutes mes analyses que j'ai fait sur le dollar autour de cette zone de support entre les 90 globalement et les 88 et si je vous en ai parlé très très longuement en acte sur des analyses écrites et sur lieu les live le sommet ici le sommet ici on est venu chercher en 2008 on a fait un double top ici derrière gros rejet premier rejet deuxième rejet on revient tester nouveau rejet on revient tester ici ça finit par casser derrière forte accélération haussière on revient à tester comme support fort rejet derrière on revient à tester une nouvelle fois comme support et on a un début de rebond est-ce que on va avoir le même type de mouvement sur le dollar c'est à point d'interrogation si vous n'avez pas compris à suivre mais je vous avais montré cette zone là un anciennement résistance qui devient solide support sur l'indice du dollar entre les 88 et les 90 c'est effectivement déjà dans un premier temps on a eu un beau rebond et dans le détail je vous avais montré d'autres choses on avait vu ensemble sent bien cette oblique là on avait surveillé qu'on a cassé ici en plus de ça on avait une épaule tête épaule non c'était pas celle-là il y avait une épaule tête épaule d'inversion et c'était celle-là je pense épaule tête épaule début de retournement c'est celle-là qui a du sens puisque c'est une tendance baissière épaule tête épaule et on ressort on a un retournement à la hausse donc rallye baissier généralement c'est haussier grosse chute de l'indice du dollar on arrive sur un gros gros niveau de support on ferme en forme une épaule tête épaule derrière on surveille le retournement effectivement on a une hausse on est revenu tester une nouvelle fois la zone de support en casse l'oblique et derrière on remonte le mouvement est déjà amorcée enfin le plus intéressant ça aurait été de prendre peut-être sur un cas sur ici ou prendre plus de risques en plein coeur dans la zone de support surtout ensuite à le te mais voilà l'indice du dollar il existe et on peut le trade et ça s'appelle usdx us dollar index on vient donc à et où ça monte bien sûr les sur le dax on va y arriver on va poursuivre donc quand c'est arrêté sur le gold ici donc je l'ai pas mal de commentaires quand même oui sur le compte d'investissement tous les dividendes c'est tout l'intérêt aussi construire des stratégies autour des dividendes salut toi hubert donc l'effet de levier ans et 1,30 pour les traders particuliers à 500 jusqu'à 1,30 pour les traders particuliers jusqu'à 1,30 pour les traders pro qui ont expérience dans le trading ou des études une expérience sur les marchés financiers on s'y est avec ça a été posé de voir la moyenne de mouvement en pourcentage un stage et en pips comme indicateur sur le graphique moyenne le point on peut voir une amplitude avec ça on obtient avec la troisième bouton la roulette vous cliquez vous allez pouvoir l'amplitude 1 ici en pourcentage et en points l'effet de levier automatique quand on vous a un un camp de trading vous avez l'effet de levier avec il n'y a pas besoin de l'activer Annabelle vous avez une vidéo sur la fiscalité du trading donc oui vous êtes censé déclarer vos gains à partir de combien à partir de 1 euro si vous êtes en france vous avez qu'on doit tout déclarer donc oui il n'y a pas un seuil à partir duquel il faut déclarer merci à on a bonjour merci à on a bonjour merci à on a bonjour ok David absolument pas est-ce que c'est possible de gagner toujours de l'argent sans faire des pertes, non, il n'y a personne qui fait ça, tout le monde connait des périodes de pertes toute la stratégie du trading c'est de limiter les pertes c'est pas de ne pas avoir de pertes c'est de les limiter parce que les pertes, il y en aura obligatoirement, le tout c'est de savoir les limiter et d'avoir des gains supérieurs aux pertes l'objectif du trader c'est ça, avoir des gains supérieurs aux pertes, c'est pas de ne pas avoir de pertes parce que c'est impossible oui, il y a un pour installer MetaTrader sur Mac il y a des problèmes entre MetaCodes et Apple je vous invite à contacter votre chargé de clientèle il y a des solutions pour ça on a mis en place des solutions pour pouvoir utiliser MetaTrader la plateforme sur Mac je vous invite à juste à écrire sur le chat sur le site ou appeler directement votre chargé de clientèle contacté par mail vous lui demandez de vous rappeler conseil va vous expliquer comment faire pour utiliser la plateforme sur Mac Aristide, oui vous pouvez changer de compte passer de MT4 à MT5 là aussi, c'est pas quelque chose que je vais vous expliquer ici on a déjà pris du retard sur les analyses de marché je vous invite à contacter le service client pour cela c'est plus leur rôle de vous expliquer tout ça oui l'instant pour l'effet de levier à 1.30 on ne peut pas le modifier si vous êtes trader pro vous avez des effets de levier 1.500 là oui vous pouvez l'ajuster ça se passe dans votre espace trader encore une fois pour ce genre de questions il vaut mieux aller directement vers le service client il y a aussi un article là si on va dans fiscalité je te mets le lien de l'article directement sur le chat Annabelle et dedans tu vas aussi trouver la vidéo pour la fiscalité oui l'achat techniquement ça se passe exactement de la même manière on achète on vend c'est pareil sur la plateforme que ce soit en CFD ou en cash merci Arnaud pour le like bonjour à toi la fiscalité UK je vous laisse faire vos recherches on a tout fait tout préparé pour vous aider sur la fiscalité française mais sur la fiscalité UK je ne pourrais pas personnellement vous renseigner malheureusement mais la scène comment faire pour travailler comme chargé client à admiral tu peux contacter directement les contacter directement service client tu demandes après Dimitri Dimitri c'est notre responsable des chargés de clientèle et tu vois directement avec lui tu peux le contacter contacter directement service client n'y a aucun souci tu vas directement avec eux s'ils envisagent de recruter ou non Guillaume si je vais te trader traiter un petit peu les questions en avant sur les marchés on va voir si on arrive à voir des opportunités donc sur le gold on était on avait arrêté la phase de baisse ici sur les 1670 1676 j'ai fait le tour des questions on continue donc on était dans ce biseau haussier on en est sorti par le bas finalement donc on a une petite correction ici et ce qui je retiens le plus c'est qu'on n'arrive pas à remonter au-dessus de ces 1745 et j'ai besoin d'avoir une rupture au-dessus des 1745 des 1755 et des 1765 et des 1765 cette zone de résistance là précédemment support pour envisager une plus forte hausse des prix de l'or donc on a amorcé le rebond mais on freine maintenant autour de 1745 et en face on a cette zone de support je vais passer en une heure des 1725 1720 un solide support donc pour le moment on se retrouve un petit peu coincé entre les 1745 et les 1725 il faudra sortir soit par le haut soit par le bas pour avoir une nouvelle tendance pour le moment c'est donc la consolidation qui l'emporte dans ce range j'attends la sortie soit par le bas soit par le haut là on est en train de tester une nouvelle fois la borne basse à voir si ça casse ou non sur le pétrole la correction baissière qui se poursuit on a eu un petit peu de soutien avec ce qui se passe au canal de Suez où les barils de pétrole ne vont pas être distribués mais ça n'aura pas probablement pas une influence très très importante dans quelques jours ça devrait être débloqué on va revenir à la normale c'est pas ça qui va changer la tendance ça crée des perturbations mais c'est pas ça qui va sensiblement changer la tendance des prix du pétrole donc on avait baissé on est allé chercher cette zone là des 63 dollars on l'a cassé on est descendu jusqu'au 60-40 je vous invite à surveiller ce niveau là mercredi dernier correspondant au plus bas ici on est allé vraiment le tester les 60-40 et ensuite on a rebondi dessus donc pour le moment on se retrouve un petit peu dans une phase de consolidation après avoir testé ces plus bas là sur la phase baissière on ne peut pas encore parler de solide retournement haussier pour ça il faudrait au moins dépasser ici des 65-40 pour envisager une reprise haussière plus solide et faire attention surtout aux 65-50 67-60 dans cette zone là où il y a les plus bas et les plus hauts ici en H1 on peut dessiner une petite ligne de tendance baissière celle-ci peut m'intéresser comme cela en cas de poursuite du rebond à surveiller aussi cet oblique là si on va à son contact autour des 64-60 64-70 dans cette zone là il faudra donc surveiller sur le rebond actuel des prix du pétrole au ISD donc sur un graphique 4 heures on a poursuivi la baisse et on est effectivement allé chercher ma zone de support suivante des 1,17 60-1,17 55 par ici on en parlait aussi mercredi dernier en journalier ça donne ça hop je vous en parle là aussi depuis quelques temps sur on restait depuis qu'on a cassé les 1,19 50 ici ici je vous demandais d'envisager une reprise de cette zone là entre les 1,19 50 et les 1,17 50 et effectivement on a cassé la résistance on est allé on est un petit peu tergiversé bien sûr on y va pas toujours en ligne droite mais on est allé chercher les 1,17 60 1,17 50 cette zone là de support ici qui joue à nouveau un rôle de support et c'est donc le niveau à surveiller en ce moment sur oriest est-ce qu'on va rebondir pour avoir le même type de mouvement ou est-ce qu'on va casser en bas pour aller chercher les 1,16 20 1,16 15 les plus bas qu'on a eu ici sur une cassure en dessous des 1,17 50 c'est ce qu'il faudra à mon avis surveiller sur oriest et en ce moment soit on amorce le rebond pour revenir dans cette zone des 1,19 50 je vais nettoyer un petit peu tout ça je vais laisser celui-là parce qu'on va revenir dans cette zone là de résistance des 1,19 50 pour suivre comme ça un range avant une cassure par le haut ou par le bas ou est-ce qu'on va avoir une cassure rapide pour poursuivre le chemin de la baisse voilà ce que je surveille sur oriest sur le gbp usd alors voyons ce qu'on a ça qui ne veut pas partir tant pis on va le laisser en h4 on avait observé cette consolidation ici d'accord hop je vais le faire partir c'est bon on a ce rang de là entre les 1,40 et les 1,38 on a fini par casser les 1,38 par le bas on a eu une accélération baissière on est allé chercher les 1,37 50 cette zone de résistance là on l'a cassé assez aisément on est allé poursuivre le mouvement baissier là aussi je ne l'ai pas mis il y avait une petite zone de support ici on n'est pas allé la chercher 1,36 50 on n'est pas allé jusque là mais je vais la dessiner on s'est rapproché un petit peu des 1,36 sans les avoir touchés on a le pullback donc on a cassé un support on est allé poursuivre le mouvement baissier et maintenant on va revenir le tester comme résistance donc le test pour moi pour GBPUSD il va se faire autour des 1,38 si on casse au-dessus de 1,38 on risque d'avoir un plus solide rebond si on échoue sur les 1,38 on peut avoir un repli pour reprendre la tendance baissière donc première baisse consolidation deuxième baisse de consolidation reprise peut-être de la baisse ça il faudra le voir l'observer dans les cours sur USDN on casse enfin les 109,30 on finit par casser les 109,30 donc je vais mettre en journalier pour ceux qui n'auraient pas vu le graphique on était sur une tendance baissière on a cassé la tendance on retrouve une tendance baissière avec cette oblique là aussi on a une forte accélération ici et on ralentit à l'approche des 109,30 109,70 une zone de résistance ce qu'on a bien connu par le passé on a ralenti un petit peu en dessous on est revenu tester les plus bas ici vers les 108,40 on a trouvé un support une première fois une deuxième fois on finit par casser les 109,30 mais pour ma part il faudra confirmer au-dessus des 109,70 pour envisager une belle reprise haussière de l'USDN mais c'est déjà un beau signal haussier ici de court terme sur OUSD pour aller chercher les 109,70 et ensuite il faudra aller plus haut pour avoir une plus forte tendance haussière en cas de fausses cassures et si on revient en dessous des 109,30 là on risque au contraire de complètement rechuter et revenir sur ces 108,40 voilà donc pour le tour des marchés on va se préparer voir si on a une opportunité de trading à prendre au centre en fin au 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 alors on a une bête poussée aussi à du dax voir ce qui se passe dans le détail avec des graphiques de 15 minutes ça confirme pas au niveau du dow jones sur l'euro is t on a amorcé le rebond depuis les 1 17 55 17 60 ici on est bien on était sur une belle tendance haussière on se stabilise un petit peu je vais vous met un petit peu plus pour surveiller cette zone là ici on a un petit support en intraday vers et 1 17 75 que laissé en pointillés qui semble bien tenir et j'aimerais bien maintenant observer une hausse au dessus des 1 17 90 pour confirmer le mouvement haussier de l'euro usd sur le gold voyons voir là aussi ça hésite pas mal on a ce support des 1725 mais il faudrait qu'on casse cette oblique là je vais reprendre le graphique on a une petite oblique intraday ici comme ceci par intraday en 15 minutes temps là on peut envisager même une épaule tête épaule 1 une grosse chute épaule tête épaule et logiquement on attend quand même la confirmation hop retournement haussier techniquement ça a l'air pas mal même si c'est à ça qui me dérange un petit peu mais bon on a comme une baisse on est sur un support en forme une petite et e à ce qu'on va pas rebondir depuis le support on attend confirmation en moins une question de cette oblique là ça sera pour ça pourrait être pas mal sur sur le gold la plus grande oblique à nouveau on va l'ajuster si on a cette te qui se confirme on peut envisager un tour vers les 1745 je pense déjà dans un premier temps limier 740 ensuite les 1745 on va surveiller ça voir je sais pas si on va avoir la cassure là dans la prochaine demi-heure mais c'est quelque chose qu'on peut surveiller de près on est des qui cassent au dessus des 1 17 90 et lors au dessus de cette oblique on peut avoir un mouvement haussier ici de l'euro sd du gode en atraday qui pourrait être intéressant alors que sur les indices ans c'est un petit peu le calme plat quand ces cannes comme ça faut être patient une petite accélération après ça s'est calmé un jour on fait un petit tour sur le chat pour le coup là j'ai pas d'opportunités à prendre dans l'immédiat donc on va rester passion on va revenir sur vos questions sur le tchat mais la scène pas de souci pour les sports résistants ça se passe ici ainsi à une ligne verticale ainsi à une ligne horizontale insère une ligne de tendance et après dans les paramètres vous pouvez mettre très plein ou très le type de tri que vous voulez personnellement je mets des traits plein sur les niveaux importants et des traits en tirer sur les niveaux un peu plus intraday mais là c'est impossible d'être fournisseur de stratégie chez admiral oui on a des solutions de copy trading et vous pouvez être fournisseur de stratégie pour cela vous devez ouvrir un compte metatrader 4 sur votre espace trader vous pouvez devenir fournisseur de stratégie pour du copy trading pour en savoir plus je vous invite à contacter le service client qui pourront vous en dire un peu plus sur ce service fait de souci à la belle car il bonjour à tous vous savez difficile d'échapper aux déclarations des revenus en france c'est quelque chose on doit tous faire méfismes ici qui merci qui pousse pourra avoir plus de pouces bleus plus de l'aïc merci à toi jean michel si moussa il a répondu par l'affirmatif j'ai plus à quelle question puisque la question de moussa a été supprimé non sur les cfd n'a pas les dividendes sur le compte titres en ronard à l'as peut-tu me redonner le lien pour télégramme s'il te plaît je ne trouve que des faits qu'ouïsie des faits qu'il y en a un paquet sur concernant admiral marquez malheureusement on essaie d'offrir des services de qualité il y en a beaucoup qui qui essaye d'en profiter de créer défauts alors mais en moyenne de trouver un c'est ça reste d'aller juste en bas de la vidéo vous trouverez tous les liens utiles dont celui de télégramme devenir trader avec 4 vous avez à tous les réseaux sociaux et le groupe et le lien pour joindre le groupe télégramme je vous mets sur le tchat mais il est aussi en juste en bas de la vidéo voilà voilà c'est des cadres si j'ai le temps que j'irai le voir à faire pour les couleurs vous pouvez changer absolument ou qu'il clique droit propriété et vous avez toutes les couleurs vous mettez les couleurs que vous souhaitez ici vous changez quand vous souhaitez nicolas merci à vous pas de souci merci aussi godwin c'est quoi la différence entre le us 30 et le dow jones sur le niveau du prix c'est lui s 30 réplique le dow jones le dow jones c'est le vrai nom de l'indice boursier américain dow jones et chez certains brokers et sur certains contrats qui sont là pour répliquer le dow jones on peut pas l'appeler dow jones parce que c'est pas le vrai indice dow jones mais un instrument financier qui le réplique c'est l'essence des contrats cld des contrats futurs et on l'appelle us 30 donc l'indice américain us on est 30 pour le dow jones qui contient une trentaine d'actions vous pourrez de même donc trouver l'us 100 pour le nasdaq et du us 500 pour le s&p 500 donc il c'est des contrats qui réplique le vrai indice boursier et sachez que il n'y a pas moyen d'acheter le vrai indice boursier un indice boursier ça s'achète pas au canton si vous voulez avoir l'indice boursier sans passer par les produits dérivés il faut acheter toutes les actions qui le contiennent et faire vous même la pondération de l'indice d'où l'existence des réplicateurs en cfd en futur un peu aussi des trackers en cfd en futur et en etf donc si vous voulez acheter un indice sans effet de levier parce que sur les cfd les futurs il ya un effet de levier vous avez les etf et ça se passe sur le compte d'investissement admiral invest vous pouvez acheter un indice boursier en etf sans effet de levier un etf qui réplique un indice boursier j'ai entendu parler du nouvel indicateur extra trend donc je ne confonds pas avec un autre s'il est tout nouveau je pense pas non je ne connais pas encore mais merci de l'info j'irai regardez m'ont enseigné dessus on en apprend tous les jours à tous les niveaux donc merci à toi on a pris une semaine d'utilisation de metatrader édition suprême je ne peux faire qu'un retour très favorable après la prise en main assez simple oui on a merci pour ton retour effectivement prime abord et peu les indices à prime abord il peut un petit peu faire peur mais après quelques quelques jours de prise en main c'est assez simple à utiliser et ludique le dow jones qui revient vers les plus bas ici si on casse ça peut être pas mal une grosse hésitation on essaie de monter on n'arrive pas on essaye de baisser on n'arrive pas non plus complètement voir si ça casse dans quelques minutes je vais mettre le petit quant à rebours on est sur du 5 minutes donc il va se mettre un jour et on va attendre la publication de l'info allemand avant de se quitter la publication qui aura lieu à 10 heures on va voir quel impact ça a sur les marchés sur les indices boursiers et potentiellement sur l'euro pour le moment c'est l'attente d'hommes d'hommes je pense qu'on a comblé le gap du 18 au 19 mars 51 1780 Didier bonjour et laisse bonjour à tous à la bourre comme souvent depuis cinq mois bienvenue à toi Didier merci quand même de prendre le temps de passer pour dire bonjour ça fait énormément plaisir et non il n'y a pas que le trading donc oui c'est pas toujours simple de pouvoir me suivre tous les jours 8 à 30 10 heures c'est tout à fait normal et je vous rappelle il y aura la vidéo tout de suite après pour ceux qui voudraient je voudrais revoir toute une partie de la session beno est ce que ça engage notre responsabilité en cas de perte des suiveurs sur le copie trading je pense pas non je pense pas il faudra vous vous aurez plus d'infos dessus sur un service client mais ça m'étonnerait beaucoup par contre il y a toutes vos performances qui sont affichées bien évidemment vous devez expliquer votre stratégie sur la responsabilité je pense pas ça serait vraiment compliqué après celui qui décide de vous suivre en tant que fournisseur de stratégie c'est celui qui prend la responsabilité je dis ça selon la logique après il faut voir dans le détail je vous renvoie plus sur le service client avant de vous lancer il y a un contrat à signer faudra peut-être voir mais ça m'étonnerait vraiment beaucoup que la responsabilité du fournisseur de stratégie sinon ça marcherait pas vu le nombre de fournisseurs de stratégie qu'il y a ça m'étonnerait qu'il était une question de responsabilité il n'y a pas de lien pour les figures chartistes pour l'article il suffit hop il est là je le mets dans le chat voilà donc pour toi olivier j'enlève qu'est-ce qu'en suivant l'indice usd je peux le corréner avec l'évolution du gold tout avait complètement le code pour rappel libelé en dollars on parle du prix du gold de l'or en dollars donc forcément une corrélation entre les deux et sur le god elle est plutôt forte sur d'autres matières premières toutes les matières premières sont libelés en dollars donc elles sont toutes corréne avec le gold avec le dollar pendant mais sur l'or sur le god d'un accord la corrélation elle est beaucoup plus puissante donc oui complètement il ya une corrélation inverse entre le dollar et le gold quand le dollar monte le gold baisse et inversement exactement comme ça serait sur au reste 1 en fait le go de chez vous pouvez le on l'appelle aussi x a vu usd il ya usd dessus exactement comme on allait analyser l'euro est un beau or estd on l'a vu on continue d'observer il pousse peut-être pour casser c'est plus haut ici sur le gold pareil on se rapproche de l'oblique ici dans 50 secondes on va avoir la publication de l'ifo on va voir si on a une réaction des indices boursiers notamment sur le dow jones on va rester observer ça avant de se quitter on est dans dix minutes dans 30 secondes les publications filles oui c'est un peu ça aussi zaka et comme dire en quatre heures gpsd cassure en compte en cours de l'acquis d'une donc ça peut être intéressant l'ishimoku sur gbbsd h4 alors on va attendre moi qu'est ce que ça donne au niveau des chiffres ça pousse plutôt vers le haut après temps de s'afficher plus ça arrive dans quelques secondes de retard et on a des chiffres plutôt positif ça ne suffit pas pour pousser plus haut on a l'ifo allemand qui passe de 92 à 96 donc une belle surprise positive encore une fois on a vu un mercredi avec des pmi qui ont fortement surpris positivement là on a aussi une confirmation avec l'ifo allemand qui est pas mal du tout en hausse on s'attendait à une hausse de 92 à 93 on est allé à 96 c'est positif mais les marchés ne veulent pas trop y réagir donc toujours pas mal de consolidation et d'incertitude merci à tous oui 96 6 pour l'ifo à en l'insurance pack tri en dehors de l'europe peut-on plus facilement passer en compte pro non les conditions du compte pro sont extrêmement précises et il faut les remplir pour passer en compte pro est-ce qu'en qualité de fournisseurs les suiveurs voient les positions court forcément oui puisqu'elles sont repliquées et répliquées sur leur plateforme de trading donc oui elles sont le copie trading non l'idée c'est que les positions sont répliquées sur leur compte de trading c'est pas vous n'êtes pas un gestionnaire où on vous donne de l'argent à gérer ça c'est encore un autre métier là c'est juste le votre aide qui sont répliquées sur leur compte de trading à eux donc forcément oui ils le voient on dit acte il voit tout et peut tout suivre il peut même a décidé un même de leur conne de leur côté de clôturer le trade ou non coûte jean luc merci aujourd'hui j'ai posé beaucoup de questions pas de souci je laisse la main pas vraiment parce qu'on arrive à la fin on va arrêter là jean luc on a terminé on a le dax qui s'excite une nouvelle fois à la hausse le dow jones qui essaye de suivre ce qui m'intéresse le plus c'est le gold ici sur une rupture de cette oblique c'est ce qu'il ya de plus propre techniquement je trouve à surveiller de près le code dans cette zone là donc voilà ça sera tout pour aujourd'hui j'espère que ça vous a quand même plus cette séance on a beaucoup discuté on n'a pas eu d'opportunités de trading et on n'a pas tous les jours il y en aura la semaine prochaine on a eu d'un durant la semaine il y en a encore la semaine prochaine donc je vous donne rendez vous dès lundi une nouvelle fois quand pierre un reprend une semaine de congés donc on sera ensemble toute la semaine prochaine de lundi à vendredi ça va être sympa donc elle espère que vous serez là aussi donc je vous dis à lundi 8h30 10 heures tous les jours la semaine prochaine bon week-end à tous portez vous bien ça a l'air de monter sur les indices je vous dis à lundi donc bon ce bon journée bon week-end au revoir